Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on se retrouve pour parler de Giro pour débriefer l'étape numéro 19 de ce Giro, étape qui était modifiée on rappelle au niveau du parcours la première côte de première catégorie était enlevée et on partait de Abia Tegrasso pour la Alpe di Mera Valzezia 166 km et au final c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau cette étape on a énormément roulé et les écarts sont très légers et la hiérarchie a quasiment été respectée en fait Yates a repris un peu de temps mais pas suffisamment encore pour être dangereux pour demain et pour être dangereux sur le contrôle à montre du côté de Yates donc il va falloir quand même encore rouler et pourtant beaucoup 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 d'efforts pour aller chercher Bernal on va commencer ce débrief par le bilan des bleus et comme vous en avez l'habitude mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette étape n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, il faut savoir que j'ai regardé l'étape comme hier et en même temps je vais regarder les boucles de la Mayenne parce que je ferai un débrief des boucles de la Mayenne j'espère lundi mais avec le Dauphiné libéré et ce calendrier magnifique du cyclisme ça va peut-être être tendu je rappelle que je ferai les débriefs de chaque étape du Criterium du Dauphiné mais avec un format un peu similaire au Tour de Romandie c'est à dire qu'on ne fera pas de présentation d'étape parce que je n'ai pas le temps de regarder le parcours très clairement et qu'on est un peu tendu tendu et que je commence à étudier le parcours vraiment de manière intensive du Tour de France donc on fera le Dauphiné la semaine prochaine et il y aura le Tour de Suisse et donc les boucles de la Mayenne, il y aura également le débrief et il y a l'athlétisme en même temps programme fantastique, 3 étoiles sur la chaîne et la moto, le débrief du Grand Prix d'Italie également qui sera prévu et les audiences aussi et bien oui, quand je dis coup d'épée dans l'eau aujourd'hui c'est que Bike Exchange a énormément roulé très tôt dans l'étape et au final, Yates, il reprend 28 secondes sur Bernal alors avec les bonifications, ça fait... oui, non, il ne reprend que 28 secondes donc il est encore 2,49 aujourd'hui il est encore à la troisième place alors certes, il se rapproche un petit peu de Caruso mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui du côté de Simon Yates on passe tout de suite au bilan des Blush du côté du bilan des Blush, je commence avec Romain Bardet Romain Bardet qui aujourd'hui perd 1,25 sur Simon Yates c'est-à-dire 57 secondes sur Bernal ce n'est pas une mauvaise journée pour Bardet bon, le top 5, ça sera compliqué aujourd'hui, il est sixième mais il faudrait qu'il reprenne du temps sur Carty, il y a 20 secondes entre lui et Carty et Vlasov maintenant est à une, 20 donc ça risque d'être compliqué on sentait aujourd'hui qu'il n'était pas dans un grand jeu Romain Bardet ce n'est pas une étape forcément qui lui convenait aussi parce qu'il n'y avait qu'une côte de première catégorie c'est vrai que ça aurait été un peu mieux avec le parcours original de cette étape demain, ça sera peut-être un peu plus facile pour lui un parcours un peu plus intéressant mais aujourd'hui ce n'était vraiment pas un type d'étape qui lui correspond bien à Romain Bardet donc il a tenté de résister dans le groupe Bernal très longtemps il a quand même explosé assez loin de l'arrivée mais il a plutôt bien résisté à ce moment-là donc c'était plutôt du très bon travail de la part de Bardet je trouve parce que quand je l'ai vu exploser on va dire à 4 ou 3 km de l'arrivée je ne sais plus je me suis dit il va peut-être perdre beaucoup de temps aujourd'hui sur les adversaires directs et sur Almeda et puis au final il a bien limité à la casse il ne perd qu'une minute 25 on continue avec les français les bleus avec Attila Walter bonne journée aujourd'hui d'Attila Walter parce qu'il finit plutôt bien le hongrois par rapport aux jours précédents il finit 16e de l'étape à 3 minutes 30 avec Sepulveda en passant et aussi avec Badilati il s'en sort plutôt bien sur cette étape alors dommage c'est qu'il n'y a aucun gros qui s'est vraiment planté même Nibali il perd 5 minutes aujourd'hui Nibali mais il était trop devant Walter mais c'est quand même une belle étape de la part du coureur de la groupama parce qu'il a fait du très très bon job et ça montre qu'il a réussi également à se remettre dans le rythme parce qu'il avait été vraiment en difficulté ces 2-3 derniers jours et là il y a un peu de retour peut-être que demain ça fera une belle étape pour Walter mais je pense que c'est un coureur sur lequel il faudra compter peut-être dans un an, peut-être dans deux ans pour le classement général d'un grand tour enfin pour un top 10 d'un grand tour il doit encore travailler sur quelques domaines et je pense que ce Giro a une bonne base de travail pour la groupama et pour Walter également puis je termine avec Geoffrey Bouchard Geoffrey Bouchard qui n'a pas pris l'échappé aujourd'hui et bien c'était plutôt une bonne idée de se concentrer sur la journée de demain alors par contre demain il ne faut pas qu'il arrête l'échappé parce que sinon Bernal pourrait prendre ce maillot de meilleur grimpeur et du côté de Bouchard, Bouchard il a toujours 180 points au classement de la montagne et Bernal est 59 points derrière et Dan Martin est 100 points aussi derrière donc je dirais que ça va vraiment jouer avec Bernal il ne faut pas qu'il rate l'échappé Bouchard et s'il ne rate pas l'échappé ça devrait bien se passer pour lui demain pour avoir ce maillot bleu et remporter ce classement de la montagne et ça sera intéressant pour HG2R puisque HG2R qui ne partait pas forcément avec un gros leader on était venu avec Clément Champoussin qui a abandonné assez vite et bien Geoffrey Bouchard il a quand même bien sauvé la baraque il a bien tenu la baraque également avec Vendramé également ça a été une belle journée pour HG2R encore ah 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 attaque de Marlou du côté des coureurs au top je commence avec Simon Yates Simon Yates qui gagne l'étape il est parti loin Simon Yates mais de toute manière quand on a vu son équipe rouler à 100 bandes de l'arrivée on savait qu'il y avait une idée derrière la tête pour Simon Yates ils ont vraiment mis un gros rythme dans la descente de 4ème catégorie je vous avais indiqué que cette descente là était assez technique que la descente d'après aussi ça allait être compliqué mais surtout la première descente qu'il y avait un passage qui était vraiment très technique sur la carte on le voyait assez bien et donc avec la Deconnac ils ont fait un gros travail dans la descente et puis après Yates dans les derniers kilomètres oui il avait coché l'étape ça c'est clair à net qu'il avait coché l'étape qu'il voulait reprendre du temps aujourd'hui alors il était fort le problème c'est que Bernal avait encore des ressources aujourd'hui face à Yates mais bien entendu Yates comme Almeida ce sont les hommes de cette 3ème semaine et ça très clairement c'est dommage pour Yates d'avoir perdu un peu trop de temps en tout début de course parce que je pense qu'il avait vraiment la capacité de faire un bon giro vu ce qu'on avait vu sur le Tour des Alpes mais il a perdu un petit peu de temps en début de Grand Tour je continue avec Almeida Almeida c'est un peu pareil dommage d'avoir joué l'équipier de Remco Evenepoel d'avoir perdu du temps en première semaine parce que quand tu vois depuis que Remco n'est plus là la forme qu'il a Almeida surtout depuis le début de cette 3ème semaine tu te dis bon bah de conner qu'ils n'ont pas misé sur le bon cheval sur ce giro est-ce que ça n'aurait pas été mieux de le mettre leader Almeida et de mettre Remco Evenepoel comme lieutenant après c'est vrai que Remco Evenepoel il a un petit peu quand même un ego un peu important quand même et puis dans l'équipe on cultive un petit peu cet ego de Remco Evenepoel mais je pense que ça aurait été plus intelligent pour le faire grandir pour le faire progresser à Remco Evenepoel et quand on voit Almeida on se dit c'est frustrant parce qu'il pourrait être je pense plus haut dans le classement aujourd'hui il n'est que 8ème quand on voit la dernière semaine qu'il fait c'est frustrant parce que je pense qu'il pourrait être au niveau de Duke Carthy voire même devant dans le top 5 il pourrait être largement dans le top 5 et la stratégie de course de l'aide de Connac a peut-être pas forcément été très intelligente c'est dommage mais il montre parce qu'on sait qu'Almeida est sur le marché des transferts il montre que c'est un c'est un véritable leader pour les grands tours parce qu'il passe très très bien la montagne et puis encore une fois 3ème semaine très intéressante pour Almeida très bon sur le contre la montre oui c'est un très bon coureur Almeida moi je ne le connaissais pas avant très clairement le tour de Burgos l'année dernière et j'ai un peu découvert autour du Burgos l'année dernière c'est vrai que depuis je suis attentivement ce coureur qui a quand même fait un très grand premier Giro il finit 4ème de son premier Giro 8ème du 2ème bon en sachant que sur le 2ème il y avait moins de contre la montre que sur le 1er donc c'est c'est très intéressant de sa part et puis 3ème coureur au top c'est Caruso parce qu'au final Caruso aujourd'hui quand je l'ai vu en difficulté dans la montagne je me suis dit allez c'est haut il va perdre la 2ème place et puis il va peut-être quitter le podium ou demain il sera en haut du podium après l'étape de samedi et puis il a encore bien résisté Caruso alors certains se plaindront qu'il n'attaque pas aujourd'hui Caruso c'est vrai que ce n'est pas un coureur très offensif mais il n'a jamais été offensif dans sa carrière Caruso c'est surprenant parce qu'il doit avoir plus de 30 balais ça assure Caruso je dirais moi 32 je ne sais pas si c'est eh bien 33 c'est surprenant on va dire de se révéler comme leader sur un grand tour alors il avait déjà fait 8ème d'un tour d'Italie en 2015 je n'avais pas dû le regarder énormément devant ce tour d'Italia à l'époque chez BMC sa première année chez BMC et il avait fini 2ème d'un tour de Grande-Bretagne quand on regarde le palmarès de Caruso il n'a jamais gagné et c'est vrai que j'avais oublié que l'année dernière elle avait quand même fait 10ème du tour de France Caruso mais on pensait que c'était c'est vrai que Caruso moi je pensais plutôt que c'était un coureur qui était capable de faire top 10 mais pas beaucoup mieux et là de le voir sur le podium c'est quand même un peu surprenant c'est vrai qu'il a fait 9ème de la Volta 11ème du tour 10ème du tour 8ème du tour d'Italie 2ème du tour de Suisse 2ème de Tireno par contre il n'a quasiment pas de victoire en carrière ce que je vois et il n'a que 2 victoires dans sa carrière 2 victoires professionnelles c'est pas un gagneur Caruso par contre sur ce Giro il est vraiment très très bon et donc il faut le souligner et là il a bien réagi dans cette étape il n'a pas paniqué ça fait 2 jours d'affilé qu'il se retrouve à un moment en difficulté mais il ne panique pas pourtant il était seul parce que son équipe a quand même été pas mal décimée la Bahreïn mais c'est un très très bon résultat pour lui et puis de toute manière même si demain il perd du temps il faut quand même rappeler il faut qu'il perde Caruso quasiment 4 minutes sur Vlazov alors même si l'étape demain est difficile les colts sont quand même un peu moins pentus il y aura un très grand col de 23 km mais après les autres même le dernier il y a de la pente mais c'est quand même pas ce qu'on a eu sur le Zoncolan ou le Sega Dialla donc Caruso je pense qu'il est totalement en capacité de rester sur le podium surtout qu'il n'est pas mauvais sur le contre-la-monde c'est à dire que si Yetz et Caruso sont à égalité je ne suis pas sûr que Yetz arrive à finir 2ème de ce Tour d'Italie on passe rapidement Bonedan je commence avec Hugh Carty il n'y a pas vraiment de grande déception sur cette étape j'ai mis Hugh Carty ça correspond un petit peu à son Tour d'Italie ça a été bien mais on attendait plus moi j'attendais plus alors oui il est 5ème de ce Tour d'Italie mais il est quand même loin au classement général il est à 7 minutes autant on s'attendait à ce que Romain Bardet soit à ce moment là de la course à 7 minutes autant Hugh Carty on s'attendait à ce qu'il soit un peu plus proche il avait une équipe qui était très forte qui a certes aussi été décimée comme la baraine Victorious mais voilà c'est un peu de la frustration avec Hugh Carty parce qu'on se dit c'était pas loin et en même temps ça n'a pas vraiment marché je vais continuer avec la trek là c'est plus un bilan global de ce giro parce qu'encore une fois il n'y a personne qui s'est vraiment planté aujourd'hui la trek qui a encore perdu un coureur avec Brand Bia deuxième giro d'affilée que la trek rate quand même déjà l'année dernière ça n'avait pas été foufou avec la 6ème ou 7ème place je ne sais plus de Nibali là ça a encore été un giro compliqué pour la trek moi je pense qu'ils ont pris un risque en mettant Nibali sur la course Chikone ça a failli marcher dommage qu'il soit tombé Chikone parce que c'est vrai que je pense que ça aurait changé un petit peu la physionomie de la course quand même pour Trek mais en finale Trek il mise tout le temps chaque année sur le giro Molema on l'a beaucoup vu à l'attaque mais il a été assez peu présent aux avant-postes quand même en fin de journée au classement de la montagne il a été assez inexistant aussi Bokemolema Moschetti au niveau des sprints il a réussi un sprint mais en même temps on aurait pu mettre un train j'ai l'impression que dans la sélection la sélection déjà n'était pas extrêmement bien conçue de la part de Trek et qu'il y a eu pas mal d'erreurs ensuite pendant la course où des coureurs qui n'ont pas été à leur top niveau comme ça avait déjà été le cas l'année dernière sur le giro parce que c'est vrai qu'en l'année dernière ils avaient emmené des Julien Bernard et autres et ça avait été un petit peu compliqué je sais pas qui aura sur le tour de France je pense Kenny Alisson est-ce que c'est Kenny Alisson qui jouera le général je sais pas parce qu'il est quand même pas le meilleur sur le contre la montre est-ce qu'il jouera le classement de la montagne peut-être Kenny Alisson mais c'est vrai que Trek cette année sur ce giro c'est quand même pas la folie heureusement qu'il y a Matt Pedersen Pedersen pardon et puis du côté d'Ineos pourquoi ? parce qu'aujourd'hui ça aurait pu leur coûter très cher de courir de lièvre à la fois c'est-à-dire à la fois le classement général avec Bernal et puis la 7ème place ou 8ème place je crois de Martinez ça a failli leur coûter très cher je trouve parce que et c'est peut-être ce qui a fait que Bernal à un moment s'est retrouvé en difficulté dans le final de l'étape parce qu'il avait peut-être mangé un petit peu trop de vent je pense qu'aujourd'hui on aurait pu sacrifier par Martinez dans la descente surtout que les mecs sont revenus assez vite quand même parce qu'il y avait il y a quand même un maillot rose on n'est pas dans n'importe quelle situation et je pense que quand t'as un maillot rose et que normalement c'est un équipier Martinez je pense qu'on aurait compris que Martinez perd du temps aujourd'hui alors oui ils sont contents ce soir ils ont deux coureurs dans le top 10 j'espère que demain ils auront toujours un coureur qui a le maillot rose de ce Giro parce que peut-être que les efforts qu'il a fait aujourd'hui que les efforts qu'ont fait ses équipiers pour Martinez lui coûteront dans l'étape de demain où il faudra contrôler énormément l'étape c'est une étape qui n'est pas facile pour un leader c'est vraiment plus facile d'être chasseur que chasser demain et bien c'est fini donc demain l'étape on part en Suisse enfin en partie en Suisse la majorité de l'étape se passera en Suisse étape qui n'est pas facile quasiment l'étape la plus dure de ce Giro parce que l'étape de Cortina ayant été pas mal rabotée et l'étape du jour ayant été également rabotée je crois que ça fait quasiment partie de l'étape la plus difficile arriver au sommet également demain et puis demain matin donc présentation de cette étape demain soir débrief et également dimanche matin la présentation du contrôleur monde du côté de Milan et dimanche soir débrief de cette étape de Milan et lundi est certainement débrief de les boucles de Mayenne je sais pas si j'aurai le temps de faire un débrief complet de ce Tour d'Italie j'espère avoir le temps mais je vous confirme que l'ampleur du temps va être chargé dans les jours à venir donc je vous promets rien très clairement sur le débrief de ce Tour d'Italie et bien à la prochaine sur l'Amérique Production ciao ciao